Il y a une belle image d'ailleurs qui existe où on voit tout le landscape data avec peut-être 500 ou 600 outils. La grande force de Fabrique aujourd'hui, c'est qu'on va rationaliser tout ça sur une seule plateforme, en mode SaaS, qui répond à tous les enjeux data. Fabrique, ça apporte quand même une nouvelle méthodologie de travail qu'il faut appréhender d'une manière différente. Solution SaaS l'impose. Donc nous, on a commencé ça en six grandes étapes. On commence très souvent avec des itérations sur des rapports ou des données qui sont hyper utilisées, hyper sensibles. Aujourd'hui, je reçois Enzo, qui est un expert data en particulier sur Microsoft, qui est à ce titre solution leader Microsoft analytique chez Delaware, le cabinet de conseil leader sur les solutions Microsoft et SAP. En parallèle, tu crées aussi du contenu avec succès sur LinkedIn, où tu as 10 000 abonnés et dans un podcast que tu as lancé qui s'appelle House of Fabric, qui est spécialisé également sur Microsoft. Aujourd'hui, Enzo va nous faire une masterclass sur la mise en place d'une moderne data stack sur Microsoft. Hello Enzo, ça va ? Salut Robin, ça va super et toi ? Bah écoute, au top, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Pour la petite histoire, j'ai récemment fait un post sur la moderne data stack, où je n'avais pas positionné de solution Microsoft et je me suis fait incendier sur LinkedIn. Dans la foulée, j'ai publié un erratum sur LinkedIn en demandant de me taguer en commentaire les meilleurs experts Microsoft pour faire un épisode dédié à la moderne data stack sur Microsoft. Enzo a été énormément tagué par ses pairs et donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Donc c'est parti, peut-être Enzo pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu t'es retrouvé à te spécialiser sur ce sujet ? Avant de me présenter, sorry t'as pas eu de chance, on a une communauté très fière de ces outils, donc c'est vrai que tout le monde t'es tombé dessus un peu, mais écoute, le tout c'est de réajuster tout ça, donc vraiment super heureux de représenter la communauté Microsoft et Delaware aujourd'hui. Du coup, moi Enzo Rido, ça fait 11 ans que je suis dans le monde de la data, j'ai commencé pour la petite histoire dans le monde SAP Analytics, donc ça fait tout son sens avec Delaware, tu verras par la suite. Et depuis quasiment 6-7 ans, je fais surtout du Microsoft, donc orienté data, évidemment purement data. Et j'ai en parallèle aussi un rôle casquette de formateur depuis 8 ans, que je menais sur des solutions SAP et aussi sur Microsoft. Et depuis 2024, j'ai rejoint Delaware France, donc l'entité française, pour, comme tu disais, mon rôle de solution leader Microsoft Analytics, où j'ai la charge de prôner et de promouvoir l'offre Microsoft data au sein de Delaware France. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur Delaware en deux mots, quelques chiffres ? Ouais, complètement. Donc Delaware, on est une société internationale, intégrateur SAP et Microsoft, comme tu disais, leader sur le domaine. On est une entreprise internationale, on représente à peu près 4600 collaborateurs répartis sur 19 pays, pour un chiffre d'affaires de 580 millions d'euros par an. La grande force de Delaware aujourd'hui, c'est qu'au-delà de porter des valeurs fortes autour des initiatives et de la co-innovation avec nos clients, on a une offre complète de bout en bout, de l'ERP jusqu'à la partie data. Et c'est là aujourd'hui où on a vraiment cette force-là, c'est qu'on a la connaissance fonctionnelle, technique sur les ERP de nos clients, mais aussi sur la partie data analytics. Pour donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 400 consultants dédiés à la data sur l'ensemble du groupe, qui vont faire de l'analytique, de l'analytique augmentée et aussi de la Genia. Excellent. C'est vrai que ça fait sens, parce que finalement, les ERP, ça fait partie des plus grosses sources de données chez les clients. Et donc, le fait de bien maîtriser les sources, comment la donnée se collecte et tout, c'est assez logique de le relier avec la data et l'analytique. Écoute, comme je le disais en intro, l'objectif ensemble aujourd'hui, c'est que tu nous fasses une masterclass sur la mise en place d'une moderne data stack sur Microsoft. Peut-être pour commencer, curieux qu'on ait un petit point de contexte, pourquoi les entreprises aujourd'hui mettent en place, tu dirais, une stack data avec Microsoft et plus spécifiquement avec Fabric, qui est un peu le nouvel outil de Microsoft sur lequel on reviendra un petit peu tard ? Je pense qu'il y a une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as vu dans les différents podcasts que tu as menés, la stack data, elle évolue vite, très vite. Et elle se complexifie aussi beaucoup. On a beaucoup d'outils qui font beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui font la même chose. Et nous, ce qu'on voit chez Delaware, c'est que nos clients, ils ont un vrai besoin de simplifier et rationaliser les outils. Se dire, basiquement, dans un projet data, tu as besoin d'un data warehouse, d'un ETL, d'un outil de reporting. Aujourd'hui, tu peux faire ça avec plein d'outils différents. Il y a une belle image d'ailleurs qui existe où on voit tout le landscape data avec peut-être 500 ou 600 outils. La grande force de Fabrique aujourd'hui, c'est qu'on va rationaliser tout ça sur une seule plateforme, en mode SaaS, qui répond à tous les enjeux data et tous les personnages data. Data scientist, engineer, data analyst, jusqu'à l'utilisateur final, évidemment. Donc, il y a ce besoin d'aller plus vite, plus loin, plus facilement, rationaliser les outils et aussi rationaliser les coûts. Pour qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, tu peux nous dessiner ce à quoi ressemble la stack qu'on peut mettre en place avec Fabrique ? Peut-être aussi en profiter pour nous réexpliquer ce que c'est que Fabrique. Alors, Microsoft Fabrique, comme tu disais, c'est la nouvelle solution vraiment fer de lance de chez Microsoft. Pour celles et ceux qui connaissaient Azure, Synapse Analytics, c'est une évolution de cette solution-là. Donc, Microsoft Fabrique est une solution SaaS, Software as a Service. Ça veut dire que déjà en termes d'activation, vous achetez une licence et vous avez accès à la data plateforme. Ça s'arrête là. Et cette solution-là de data plateforme s'articule autour de six grandes expériences. On va avoir la partie Data Factory, Data Engineering, Data Science, Data Warehouse, Power BI, qu'on connaît quasiment toutes et tous. Et la partie Real-Time Intelligence, couplée à la partie Data Activator. Tout ça sont les grandes expériences qui vont venir composer un projet data au sein d'une entreprise. Donc, on va y retrouver des ETL. Là, je donne des noms un peu techniques, mais c'est des ETL, des solutions de stockage, Lake House et Tower House, des solutions pour faire de la data science et aussi du reporting jusqu'à la phase de streaming de données où on peut les faire du Real-Time Intelligence pour écouter en direct de la donnée et en faire du call to action ou en faire des actions associées. Oui, effectivement. On ne va peut-être pas faire aujourd'hui le mapping exact de quelle catégorie d'outils correspond à quel nom qu'a choisi Fabrique. Mais en fait, dans ces six expériences, on va retrouver finalement les grandes catégories d'une plateforme data comme on les voit dans presque tous les schémas dans plein de boîtes. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite l'intérêt d'avoir réuni en un seul outil, une seule interface, toutes les briques quand on voit, et notamment sur le podcast, à quel point ça peut vite devenir un casse-tête chinois d'orchestrer 5, 6, 10, parfois 15 outils ensemble avec les intégrations que ça demande, etc. Tu as raison, ce que tu dis, c'est super intéressant de rassembler toutes les expériences, mais ce n'est pas vraiment ça le game changer de Fabrique. Ce qui va vraiment changer, c'est la couche qu'il y a juste en dessous, les fondations vraiment de Fabrique. Fabrique, c'est ce qu'on appelle le One Lake. En soi, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait sans être réducteurs ? S'ils ont pris tous les outils qu'ils avaient, ils ont rassemblé dans une seule plateforme qu'on appelle Fabrique. Mais en plus de ça, ils ont mis une couche supplémentaire qu'on appelle One Lake, qui est la fondation commune à toutes ces expériences, ce qui veut dire que quoi que tu fasses, peu importe dans l'expérience dans laquelle tu te situes, toutes les données sont stockées dans le One Lake. Et tu as dit quelque chose de très juste, ce qui veut dire que tout le monde se connaît, tout le monde utilise les mêmes datas, donc en termes de collaboration entre les expériences, un data scientist pourra facilement aller exploiter des données d'un data analyst qui a été effectué sur un Power BI, par exemple, ou inversement, un data analyst pourra récupérer des données d'un data scientist facilement via les notebooks, typiquement, et ça sans aucune configuration particulière, ce qui fluidifie en fait le travail dans les équipes, et évite de créer des silos entre les différents profils data qu'on a en entreprise. Et concrètement, si on rentre un peu dans l'aspect méthodologique maintenant, de la mise en place d'une stack data avec Fabric et Microsoft, comment tu t'y prends ? Je sais que tu as une méthodologie bien précise dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Oui, complètement. Chez Delaware, il faut savoir qu'on a quasiment déjà plus de 4 projets chez nos clients sur des solutions Fabric. Et pour ces projets-là, Fabric, on a mis en place une méthodologie spécifique et cadencée. Parce que Fabric, ça apporte quand même une nouvelle méthodologie de travail qu'il faut appréhender de manière différente, malgré tout, solution, ça se l'impose, typiquement. Donc nous, on a cadencé ça en 6 grandes étapes qui permettent justement de cadencer et d'impliquer tout le monde dans le projet. La première étant la phase d'initialisation. Comme tout projet data, et ça a été souvent répété dans des podcasts, tout ce qu'on fait en data, on le fait pour les utilisateurs finaux, on ne le fait pas pour nous. Donc il faut engager les gens pour qui on met en place ces outils. Donc la phase d'initialisation, c'est un allumement commun sur les besoins fonctionnels et techniques du client sur OK. Vous avez quel besoin d'analyse, de compréhension de données ? Comment on y répond avec Fabric ? Pourquoi on va y répondre ? On mobilise aussi les équipes techniques et fonctionnelles. Et ensuite, on commence à initier les phases de OK. On veut faire tel et tel projet, on veut le faire de cette manière-là. Est-ce que vous avez un legacy existant ? Est-ce que vous avez des choses à migrer ? Est-ce qu'on repart de zéro ? Pour amorcer la seconde étape. Donc là, on est encore, on va dire, sur une phase un peu papier-crayon. Mais c'est prendre le temps, on rencontre les gens et le livrable. C'est effectivement un premier rapport d'étonnement un petit peu ou des premiers insights sur la direction qu'on va devoir prendre par rapport à l'objectif final. Complètement. Et ça, ça passe le ballon à l'étape 2 dont tu m'avais parlé, qui est l'état des lieux. Je te laisse demander un peu plus. Complètement. L'état des lieux qui peut être assimilé à un audit. Parce que l'étape 1, c'est on mobilise tout le monde. On répond aussi peut-être un peu aux inquiétudes. Étape 2, l'état des lieux. On fait un point sur l'existant. On a des clients qui partent de zéro, qui n'ont rien. Ils n'ont qu'un ERP et ils mettent du fichier Excel par-dessus pour faire leur analytics. Donc là, c'est plutôt facile parce qu'il faut juste reprendre les règles de gestion. Et on a d'autres clients qui veulent moderniser leur environnement. Et c'est là où il y a un peu plus de travail sur cette étape. C'est de comprendre, OK, quels sont les outils que vous utilisez ? Quel est votre legacy ? Est-ce que vous avez beaucoup de QETL ? Comment ils sont construits ? Quelles sont un peu les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui par rapport à ça ? Comment vous stockez vos données ? Et toutes ces questions vont permettre de faire un peu le point de situation pour nous ensuite dire, pour avoir une équivalence en fabrique, il faudra mettre en place tel et tel composant. Ça permet en fait, pareil, d'amorcer naturellement l'étape 3 qui est la phase de design sur la base justement de cet état des lieux et audits. Parce que le but parfois, ce n'est pas de tout réinventer, c'est juste d'améliorer. Tu disais que vous avez déjà quatre projets, que c'est significatif dans la mesure où Fabrique, je crois que ça a été annoncé il n'y a même pas un an, c'était en 2023. Et donc, c'est des projets en général qui sont sur des temps longs. Donc en fait, ça veut dire que vous avez déjà pas mal d'avances et d'insights sur peut-être les avantages, les limites de Fabrique. Donc ça, on en parlera juste après, une fois qu'on aura passé un peu cet axe méthodologique. Et justement, dans les projets, les premiers projets sur lesquels vous êtes avancé en général, quel est un peu, alors pas le persona des utilisateurs exactement, mais le persona, on va dire, des entreprises. Est-ce que c'est plutôt des gens qui étaient historiquement sur les solutions Microsoft et qui ont envie de moderniser et d'aller tirer profit de ce nouvel outil Microsoft, donc Fabrique ? Ou est-ce qu'en fait, il y a encore beaucoup de boîtes aussi avec lesquelles vous travaillez qui, comme tu le dis, n'étaient pas du tout encore équipées en data plateforme ou partaient un peu from scratch ? Oui, honnêtement, on a vraiment les deux. Pour moi, la principale source des projets data aujourd'hui provient des données qui sont de l'ERP. Beaucoup de nos clients nous disent, voilà, on a un ERP, on a des données dedans, on veut les exploiter. Certains avaient des petites briques data analytics à droite à gauche qu'on vient moderniser, mais beaucoup aussi partent de zéro. Et c'est là où il y a le plus gros travail aussi, parce que de repartir de zéro, ça implique aussi non pas de changer technologiquement la façon de travailler des gens, mais aussi leur méthodologie de travail en elle-même. Arrêter les fichiers Excel de son côté, chacun fait sa petite embouille interne, on repasse une plateforme un peu uniformisée, unifiée. Et c'est vrai que c'est un vrai travail technique, mais aussi un vrai accompagnement au changement qui est hyper important, voire primordial dans la réussite d'un projet. Je te propose qu'on passe à la suite. Donc, on était à l'étape 3 de design. Donc, c'est là que tu vas commencer à choisir justement les briques de fabrique que tu vas vouloir activer par rapport à ton projet, je suppose. Oui, c'est ça. Donc, troisième étape, la phase de design to be. Donc là, on imagine l'architecture et infrastructure cible de l'environnement Microsoft Fabric. L'avantage, c'est qu'avec Fabric, on paye une licence et on a accès à toutes les expériences que j'ai citées précédemment. On a accès à toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités. Il y a quelques nuances au niveau des licences, mais par défaut, on a en tête qu'on a accès à. Donc là, ce n'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va activer ou non, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qui est pertinent tout de suite pour le projet. Et là, on dessine vraiment l'architecture cible, la stratégie de migration aussi, s'il doit y en avoir une. Je donne un exemple, on a des clients qui sont sur du talent, qui vont aller envoyer ça sur du snowflake. Comment on reprend les flux talent ? Est-ce qu'on reprend from scratch ? Est-ce qu'on reprend les flux tels qu'ils étaient ? Ou on les réajuste par rapport aux conditions de fabrique ? Les données, est-ce qu'on les stocke de la même manière qu'on les est stockées dans le snowflake ? Est-ce qu'on se fait une architecture en médaillon ? Par exemple, la fameuse en bronze, silver, gold, qui est d'ailleurs très adaptée à un environnement fabrique. C'est vraiment la phase de, on reprend encore une fois papier-crayon et on se pose avec l'équipe data sur comment vous voulez organiser votre plateforme. Ensuite, on arrive sur l'étape 4. Tu m'avais dit identification des points de souffrance. Oui, complètement. Souvent, les clients, au début, se disent mais est-ce que ça sert vraiment ? Eh bien oui, c'est même primordial. Ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, cette phase d'identifier les points de souffrance, pain point en anglais. C'est de se dire, OK, l'audit, on a sorti un rapport d'audit qui dit que vous avez tant de flux, tant de process, tant de fonctionnalités. Nous, on met en face une phase de design to be, on met en face une nouvelle architecture. Si on met les deux en parallèle, qu'est-ce qui pourrait poser problème ? Qu'est-ce qui pourrait manquer à la paix ? Quelles sont les fonctionnalités qui pourraient manquer à la nouvelle infrastructure ? Je donne un exemple tout bête. Si on a un client qui est sur du SAP Analytics, par exemple, on a plein de fonctionnalités sur SAP pour venir burster des rapports, donc envoyer en masse des rapports par mail et par PDF, splitter sur un domaine spécifique, sur un directeur de magasin, par exemple. Sur Power BI, on peut le faire, mais c'est un peu plus limité, un peu plus compliqué, par exemple. Donc, c'est de mettre en évidence ce genre de petits détails qu'on pourrait déceler peut-être six mois, un an après, une fois que le projet est en production. Donc, on essaie d'anticiper au maximum tout ce qui pourrait poser problème. On prend un peu de recul sur le projet, on souffle un peu, et une fois qu'on avait idée qu'il y a des points de souffrance, s'il y en a, on réajuste. S'il y en a pas, on enchaîne sur l'étape 5. En fait, tu vas te lister tous ces points et à chaque fois, il faut avoir une solution ou une prochaine étape en face. Dans l'exemple que tu disais, ça pourrait être de dire sur certains rapports, peut-être qu'on va les laisser sur SAP parce que ça marche bien et ce n'est pas utile à ce stade par rapport à la maturité de ce que propose Fabrique de migrer. Ou parfois, c'est si en fait, on peut le migrer, mais il faut le faire de telle ou telle manière. Ok, excellent. Et donc après, on arrive sur la phase 5. Donc là, peut-être, on va commencer à mettre un peu les mains dedans. Exactement. Au bout d'un moment, il faut y aller pour les cas. Mais c'est important vraiment de cadencer tout ça, de prendre le temps. C'est souvent un marathon, un projet data qui est d'ailleurs perpétuel parce que ça vit tous les jours. Et la phase 5, c'est vraiment, ok, on met le pied à l'étrier au client, on démarre la mise en place de la solution. Donc là, c'est l'acquisition des licences avec de l'Aware. Vu qu'on est partenaire Microsoft, on a acquéré les licences pour le client, on lui met en place la solution, on fait les premières configurations. Même si on n'a pas beaucoup parce qu'on est en mode SaaS, donc il n'y a quasiment rien à activer. Comme je le disais, on achète la licence et on a accès. Mais malgré tout, on a 2-3 coups de tournevis à mettre en place pour respecter, on va dire, les bonnes pratiques et les règles de bonne séance. Et ensuite, pour les clients qui partent de zéro from scratch, on démarre les développements pour récupérer les datas. Pour ceux qui ont un legacy, on fait de la réalisation de la migration. Et là, souvent, nous, la migration, on ne fait pas du Bing Bang, on ne prend pas toutes les données du point A et dans les avoir au point B. On fait des itérations et on commence très souvent avec des itérations sur des rapports ou des données qui sont hyper utilisées, hyper sensibles pour tout de suite éprouver la solution et l'infrastructure qu'on a mis en place sur un contexte réel et qui est vraiment consommé par des utilisateurs. Il n'y a pas d'intérêt à aller faire une migration, peut-être quand même, mais moi, je n'en vois pas en tout cas, sur un rapport qui est très peu utilisé, des données qui sont très peu consommées. On n'aurait pas les performances vraiment réelles de la plateforme. J'ai l'impression que pourtant, ça arrive que des entreprises, je pense instinctivement, se disent on va commencer par quelque chose de simple, de pas trop critique, etc. Parce que finalement, on a l'impression qu'ils auront un peu peur de se mouiller. Alors que souvent, c'est une manière un peu de mettre sous le tapis ou de retarder le saut. Alors qu'à un moment donné, en fait, il faut valider que la plateforme répond aux besoins et le besoin en général, c'est justement sur les rapports clés. Parce qu'en fait, si ça ne marche pas là-dessus, peut-être qu'il faut revoir toute la copie depuis le départ. C'est ça. Surtout souvent, ces gros morceaux-là, c'est des morceaux qui sont gérés manuellement avec du fichier Excel ou en local par chaque personne. Donc c'est-à-dire que fonctionnellement, on sait exactement à quoi s'en tenir sur la donnée. Donc on connaît les règles de gestion, le métier connaît bien son rapport. Donc de faire une transcription sur une vraie data plateforme, c'est plus simple. On a un client, typiquement, le premier rapport qu'on monte, c'est le rapport P&L pour le contrôle de gestion qui est le rapport pour la direction et pour le contrôle de gestion pour savoir la santé financière de l'entreprise. Alors oui, c'est un gros bébé parce qu'il faut agréger 13 filiales différentes, de 13 ERP différents, en effet. Mais par contre, on sait que si la data plateforme fonctionne bien sur ce rapport-là spécifique P&L, on sait que ça fonctionnera pour tout le reste. Et donc on arrive sur la dernière étape, l'étape 6. L'étape 6, c'est un peu la livraison du colis. On livre vraiment le projet, on a la phase de run où on livre la data plateforme, on livre les éléments, on livre les flux de données. Et là, ce n'est pas juste une livraison, ce n'est pas juste on vous rend les clés de la maison et vous débrouillez avec votre data plateforme. C'est une étape hyper importante. Nous, on a une phase d'hypercare où on vient faire du support pendant quelques jours, voire quelques semaines, parfois, le temps que le client apprivoise la plateforme. Et on a aussi une phase de transfert de compétences où on aide le client à monter vraiment en compétences, que ce soit sur la partie monitoring, réajustement des flux, développement des flux, etc., pour qu'il puisse être un minimum autonome sur ces environnements-là. Ou on peut, si le client n'a pas les ressources en interne, venir déléguer ce support-là à Delaware, qui du coup connaît son contexte fonctionnel et technique pour répondre à des problématiques quotidiennes de mon flux, il a planté, je dois faire une évolution sur le rapport. On vous livre les clés, mais on peut aussi vous faire du support sur tout le reste des autres cycles de vie. Ça fait pas mal de sujets. Si tu devais synthétiser un peu les grosses difficultés que vous rencontrez chez vos clients ou que les entreprises vous racontent. Déjà, il faut savoir que comme je le disais, Fabrique, c'est tout récent. Très bien dit, c'est en production que depuis novembre 2023, vraiment en GA depuis novembre 2023. Et on va dire qu'il y a déjà parfois un peu de manque de maturité chez certains clients sur la partie de data et aussi sur les solutions SaaS et cloud, c'est pas quelque chose de péjoratif. Au contraire, c'est juste quelque chose où on a du mal à faire la transformation digitale parce qu'une solution SaaS, Software as a Service, ça implique des méthodologies de travail qui sont bien différentes que des solutions on-premise où on avait notre SQL serveur installé sur la machine climatisée, etc. Donc, il y a cette méthodologie de travail qui doit être revue, qui peut créer un peu des difficultés et on va dire créer un peu de la latence dans les projets. Il y a aussi ou parfois Fabrique, il faut se le dire, c'est récent, c'est tout neuf et c'est pas mal mais il manque parfois quelques briques notamment sur la partie monitoring de la plateforme. Il faut être assez transparent. C'est vrai que des fois on ne sait pas clairement combien sont consommées les capacités de calcul, on a du mal à visualiser, il faut des outils supplémentaires. Donc ça, ça peut créer un peu de frustration pour les clients et pour nous aussi parce qu'on a du mal à y voir un peu clair. Et on a aussi peut-être de la difficulté pour les clients à comprendre vraiment la partie licence parce que c'est un peu abstrait. Tu payes un logiciel mensuellement mais tu payes pourquoi exactement ? On n'a pas l'équivalence je paye je dis n'importe quoi 2000 euros par mois j'ai une machine de 8 gigas de RAM et de 4 CPU ça on n'a pas cette équivalence-là donc ça peut parfois être pas très clair pour le client. Je paye pour quelque chose je sais que je paye une data plateforme mais qu'est-ce que je paye réellement foncièrement ? Qu'est-ce que c'est physiquement que je paye ? Là aussi c'est aussi un changement finalement de philosophie de manière de travail c'est-à-dire qu'avant tu avais des clients qui avaient l'habitude effectivement de payer pour des RAM des machines ils savaient à peu près par rapport à au dimensionnement d'un certain nombre de projets combien ça devait coûter par rapport à ce qu'ils demandaient en termes de machines là il faut qu'ils changent complètement leur manière d'analyser finalement les coûts de leur plateforme on passe directement du projet qui est en production à un coût et t'as un peu moins de visibilité sur les éléments au milieu c'est le principe après du ça ce qui a ce dit en passant plein d'autres avantages complètement mais voilà les grosses difficultés de ça parce qu'il y en a il y a toujours des choses qui vont et qui vont pas évidemment et ça évoluera avec le temps mais on va être plus à l'aise avec au fur et à mesure ça va avancer évidemment mais là à l'heure d'aujourd'hui ça manque parfois un peu de clarté je suppose que ces points-là ont été identifiés et que la plateforme a vite s'amélioré Microsoft est quand même une boîte qui délivre on a fait beaucoup d'événements chez Microsoft autour de Fabrique justement et on a rencontré du coup les équipes de Microsoft directement et j'ai plus les chiffres exacts en tête mais de mémoire c'est 1500 développeurs qui bossent quotidiennement sur Fabrique et depuis novembre de mémoire il y a quasiment 200 mises à jour qu'on a déjà effectuées 200 qui comprennent des nouveautés et des updates de fonctionnalités donc on sent vraiment que c'est le fer de lance de Microsoft et qu'ils mettent tous les moyens nécessaires pour améliorer l'expérience et tu as des conseils peut-être aussi pour conclure pour faire un peu le contre-pied des difficultés voilà quelques conseils que tu synthétiserais pour des entreprises qui se lancent sur Fabrique moi j'ai remarqué beaucoup en data et ça évolue tellement vite que parfois ça peut faire peur des projets data on sait que c'est chronophage on sait que ça coûte de l'argent et en plus maintenant on rajoute des termes techniques des notions supplémentaires de l'anglicisme en permanence et c'est vrai que ça crée une couche supplémentaire ça crée une fracture entre la technique et le fonctionnel qui peut faire peur et je trouve qu'en fait ce qu'on fait en data c'est pas si compliqué surtout en BI on a des données dans un point A des données qui proviennent de RP de CRM etc on veut les transformer pour en faire de l'information et c'est pas plus pas moins après oui il y a des nuances plus complexes avec la data science avec l'IA mais tant qu'on n'a pas une fondation avec une data plateforme qui uniformise les données on parle pas de ça parce que c'est pas pertinent on est pas assez mature pour aller faire ça donc déjà de partir simple de faire simple et ça c'est un conseil pour les clients mais aussi pour tous ceux qui veulent se lancer dans la data il faut pas s'arrêter des termes techniques qui peuvent faire peur parce que pour moi de base c'est juste voilà vraiment c'est transformer de la donnée brute en information et en soit tu mets un ETL un dataware un outil de reporting par dessus ça te suffit amplement au début pour répondre à tes enjeux voilà donc c'est vraiment ça mon conseil de faire simple de réfléchir simple Avant qu'on se dirige vers les dernières questions est-ce qu'il y a une tendance que tu observes sur le marché de la data ou de l'IA plus généralement dont tu souhaiterais parler ? Déjà Fabrique y répond en partie c'est l'unification des outils et des environnements sur une seule et unique data plateforme ça clairement c'est la tendance actuelle beaucoup d'éditeurs s'y mettent et répondent à cet enjeu là et l'enjeu je vais pas être très original mais l'enjeu de la Genia typiquement qui est au coeur de tous les sujets et Fabrique n'y déroge pas par exemple parce que je te disais que le Game Changer de Fabrique c'est en effet One Lake mais le Game Changer de Microsoft aussi et pas que Fabrique c'est Copilot leur assistant virtuel qui est vraiment le chat GPT de chez Microsoft on a aussi Copilot intégré dans toutes les expériences Fabrique ce qui veut dire qu'un data analyse peut demander à Copilot de lui créer son rapport Power BI ou une base de son rapport Power BI on a l'utilisateur le consommateur du rapport Power BI qui peut demander à Copilot de lui décrire son rapport donc toi tu as une nouvelle arrivante chez Delaware on te met à disposition des rapports Power BI tu peux demander à Copilot sans me déranger ou sans déranger qui que ce soit de te décrire le rapport de te sortir des insights et ça à toutes les steps pour les data scientists dans l'expérience data science aide moi à écrire un notebook en Python sur la bibliothèque Panda il te le fait il te le corrige et ça c'est quelque chose qui est un accélérateur moi je vois pas quelque chose qui va nous remplacer moi ça m'aide à accélérer mes développements et pour les plus férus de Power BI je demande tout le temps à Copilot de me créer une table de temps par exemple dans mon modèle sémantique parce qu'à chaque fois il faut récupérer le code sur Google à droite à gauche Copilot te le faire en deux secondes top chrono tu mets tes conditions et te le sors et ça vraiment c'est une tendance qui est dans tous les outils mais sur Fabrique c'est quelque chose qui vraiment change un peu la façon de travailler et qui accélère beaucoup de sujets et puis je pense que c'est encore un peu tôt et difficile de juste appréhender l'impact que ça peut représenter tu vois quand t'étales les gains en productivité sur un an à l'échelle de je sais pas d'une équipe data ne serait-ce que d'une vingtaine ou d'une cinquantaine de personnes c'est énorme en fait ça va complètement changer la vitesse de livraison je pense des projets et là on est encore en phase de rodage d'ailleurs on en a parlé dans un épisode qui n'est pas encore sorti donc il faudra aller le checker quand il sort avec le Head of Data et il y a de Ledger belle licorne française et internationale maintenant leader sur la sécurisation des taux monnaies donc c'est assez niche donc pas toujours très connu du grand public et eux ils ont rollout là donc Copilot à toutes leurs équipes de dev pas uniquement Data et ils me faisaient des retours très positifs ils ont fait des études de manière assez méthodique et eux ils ont fait le constat que grosso modo Copilot améliorait la productivité des dev de manière générale Data et plus globalement Tech de 20% minimum et donc en fait c'est quand même déjà énorme quand tu le mets à l'échelle de tous les développeurs et de tout ce qui est développé semaine après semaine donc voilà c'était pour faire un petit rebond là-dessus écoute Enzo on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? alors oui j'en ai plein d'ailleurs tu l'as vu on est une grande communauté Microsoft notamment française qui est présente sur les réseaux sur des événements physiques mais si je dois en retenir quelques-uns tu as déjà le premier livre français qui avait été rédigé par Marie, Mathieu et Charles-Henri qui est le guide complet de Microsoft Fabric qui est disponible sur Amazon donc pour celles et ceux qui veulent se lancer dans Fabric c'est pour moi la première step à aller passer parce que vraiment il est hyper complet il s'appelle le guide complet d'ailleurs donc il porte bien son nom et surtout il est mis à jour gratuitement en permanence il y a aussi plein d'événements communautaires notamment le club Fabric qui a été créé par ceux qui ont fait le club Power BI qui est une communauté de bénévoles françaises pour justement animer des lives animer des échanges autour de Fabric et il y a aussi évidemment avec Delaware on fait beaucoup d'événements avec Microsoft sur les sujets de Microsoft Fabric d'ailleurs il faut le dire moi c'est pour ça que j'ai rejoint Delaware parce que dans la stratégie on met tout sur Fabric et on a fait quasiment plus de 5 événements chez Microsoft pour faire des workshops gratuits pour nos clients sur Fabric et là on continue jusqu'à la fin de l'année où on va parler de Fabric et de tous les enjeux RSE en parallèle je mettrais tout ça bien entendu en description et peut-être juste sur la partie Delaware les événements que vous organisez etc comment on le trouve ça je mettrais aussi le site internet je suppose tout simplement c'est ça on a des pages d'inscription d'ailleurs les d'inscriptions pour les futurs événements Fabric sont disponibles donc ils vont être à Lille Paris et Lyon dans l'ordre écoute excellent et donc question suivante alors je l'ai déjà mentionné quelques fois sur le podcast mais il y a eu un petit changement donc maintenant je propose à l'invité de choisir une seule question parmi les trois questions suivantes que je posais habituellement qu'est-ce que tu aimes dans la data qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et aujourd'hui Enzo a choisi quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné alors moi quand j'ai commencé il y a 11 ans j'ai commencé en alternance à la métropole d'Aix-Marseille et mon maître de stage m'a donné une citation que je vais dire parce que sinon je pense que je vais mal la dire mais qui est la suivante détermine votre altitude tu peux être le meilleur expert du monde le plus technique etc si t'as pas une façon d'être qui est adaptée à ton rôle à ton statut c'est pas que tu vaux rien mais c'était pas pertinent et moi ça fait vraiment écho dans mon apprentissage c'était de se dire en fait oui c'est vrai il faut mettre l'accent sur la technique être pertinent dans ses échanges par contre il faut avoir une qualité de communication de vulgarisation se mettre à niveau de ton public tout aussi importante pour être le plus pertinent possible et moi c'est vraiment ça le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est la technique c'est bien ton savoir-faire c'est très bien par contre les savoir-être c'est tout aussi important voire plus et encore plus en data car on est en permanence en relation avec des utilisateurs du contrôle de gestion du monde de l'ARH de la finance qui ont pas le même niveau de technique que nous et c'est pas ça qui les intéresse au final Enzo si quelqu'un souhaite te contacter pour parler brainstormer sur Fabrique ou parler un peu justement du concept de modern data stack appliqué à Microsoft et à Fabrique comment ça se passe ? Déjà n'hésitez pas à vous inscrire à nos événements chez Delaware parce qu'en plus on vous baille le petit déjeuner d'apéro etc c'est super sympa on vous fait un workshop sur Fabrique en mode détente donc c'est super sympa et en plus les places sont limitées mais gratuites et sur LinkedIn évidemment moi je me rends disponible comme tu disais je crée beaucoup de contenu gratuitement et je mets à disposition beaucoup d'informations donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils sur Fabrique des projets en cours on y répondra avec grand plaisir Bah écoute Enzo on arrive sur la fin de cet échange merci beaucoup d'être venu partager en tout cas cette masterclass sur le podcast j'en profite dans l'audience pour vous demander ce que vous avez pensé de cet épisode qui finalement est encore un des premiers que je publie sur Microsoft avec Enzo donc dites-nous si vous avez apprécié si vous voulez en voir plus sur ce thème de Fabrique de Microsoft de manière générale quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes mettez-nous un petit commentaire sur YouTube sur Spotify venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Enzo pour la sortie de cet épisode profitez-en bien sûr pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà je vous dis à bientôt merci Enzo merci Robin à bientôt merci Enzo